C'est bien sûr C'est un effort collectif qui commence par la volonté politique de son excellence, le président Kabila, parce que c'est lui, lorsque nous avons mis un terme, ou en tout cas que nous avons stabilisé un peu mieux le Front de l'Est en 2013, qui a estimé qu'il n'était pas acceptable que les femmes et les enfants continuent de souffrir de l'insécurité, l'insécurité qui vient des viols et l'insécurité qui vient du recrutement forcé de nos enfants à nous les femmes. Et donc dans ce cadre-là, je crois que la RDC est le seul pays à avoir ce type de bureau, un bureau des plaintes pour les Congolais victimes de ces abus. Et donc il ne m'appartient pas à moi de décider de ce que sera mon cheminement personnel. Le cheminement personnel ne compte pas. C'est une cause nationale, c'est une cause collective et je pense que c'est un beau sujet de pouvoir parler de la vision future que nous, les parents, nous avons pour nos jeunes de demain en termes d'employabilité des jeunes. Et c'est tout ce que nous faisons au travers évidemment d'une population cible qui est celle des jeunes gens ayant subi des sévices des groupes armés. Madame a eu l'habitude d'aller à New York où elle parle souvent, je lui ai dit, mais vous n'allez pas vous limiter à New York, il faut aussi venir à Genève. Parce qu'on veut vous écouter. Souvent lorsqu'on entend parler de la République démocratique du Congo, on a l'impression qu'il n'y a aucun effort qui est fait, qu'on croise les bras. Mais elle va vous parler et elle va vous montrer qu'un travail important est en train d'être fait. Et nous pensons que le soutien de nos partenaires va être très important aussi pour que nous puissions aller de l'avant. Nous vous remercions d'abord d'être venus. Nous savons que la période est très critique. Nous sommes en pleine session. Vous vous êtes dérangés de venir ici. Et nous savons qu'il y a aussi beaucoup d'événements en cours. Il y a des chefs d'État qui sont encore sur place. En dépit de cela, vous êtes venus. En tout cas, nous vous en remercions beaucoup. Nous vous sommes très reconnaissants pour cela. Je vais passer la parole à Madame. Bonjour à tous. Et comme l'a dit M. l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, je crois que nous apprécions à sa juste valeur votre présence à tous ici, surtout à un moment d'intense session. Et donc, comme il l'a dit aussi, je crois que ma démarche est celle d'aller vers les pays membres, donc de la Société des Nations pour faire un peu une mise à jour de l'expérience que la RDC est en train de mettre en œuvre sur terrain autour donc des questions liées au repositionnement de la femme. Alors, je ne sais pas ce que vous avez prévu par rapport au film, parce que sinon, vous voulez que le film... peut-être une petite introduction et puis vous pourriez projeter le film. Il est parti derrière la maison. Il est dormi sur moi. Il m'a dit que je t'aime plus que ma femme. Et puis, il m'a dit encore que si tu pars dire chez vous, on va te frapper, on va te tuer. Après l'horreur, la victime d'un viol et ses proches sont complètement déboussolés. Pourtant, il faut agir vite. L'urgence est de soigner la victime. Dans le meilleur des cas, il n'y a pas de sévice physique. Mais les risques sanitaires sont bien réels. Les femmes violées l'ignorent souvent, mais à l'hôpital, les premiers soins sont gratuits. La première prise en charge, c'est dans les 72 heures. Dans les 72 heures, on peut donner à la fille la pilule du lendemain. Et puis, nous faisons aussi l'examen du VIH sida. Comment se remettre d'un tel traumatisme ? Comment vivre avec la honte ? Pour ne plus souffrir en silence, de nombreuses structures organisent des suivis thérapeutiques. Ce que nous pensons, c'est de vouloir montrer à ces femmes qu'elles ne puissent pas se dévaloriser. Et alors, nous les réconfortons tout à l'heure, montrant que demain ou après-demain, elles peuvent devenir des personnes qui peuvent aider la société congolaise à aller de l'avant. Encore trop souvent rejetées par leur communauté, les victimes de violences sexuelles sont démunies. Pour qu'elles puissent se réinsérer dans la société, l'Institut national de préparation professionnelle, accessible à toute la population, leur propose des formations gratuites. Grâce au soutien de l'Etat, l'INPP se déplace même auprès des femmes isolées du milieu rural, comme ici, à Kibumba, dans la province du Nord Kivu. Sous-titrage Société Radio-Canada Refuser les arrangements à l'amiable, dénoncer et condamner les bourreaux, c'est mettre fin à l'impunité et rendre enfin justice aux victimes. Un violeur risque jusqu'à 20 ans de prison. Au centre d'hébergement Matoumahini à Kinshasa, on offre à chaque jeune victime la possibilité de vivre enfin un quotidien normal de petite fille. Il y a une vie après les violences sexuelles, il y a une vie après avoir été abandonnée, après avoir souffert. Le plus important, c'est de donner la possibilité à ces jeunes filles de pouvoir accéder à l'instruction, de pouvoir accéder aux formations. Parce qu'on s'imagine toujours que comme elles sont au fond de la rue ou qu'elles ont été violées, qu'on ne peut rien faire avec elles. Mais ce n'est pas vrai. Pour améliorer les conditions de vie des jeunes victimes et de l'ensemble des filles du pays, le gouvernement congolais s'engage à assurer leur scolarisation. Il a lancé la campagne, toutes les filles à l'école. Et parce que le changement ne saurait se faire sans la contribution de tous les Congolais, Janine Mabunda, nommé responsable de la lutte contre les violences sexuelles, réunit les chefs coutumiers à Kinshasa. Il représente l'autorité locale des 26 provinces du Congo. Il représente l'autorité locale des filles à Kinshasa. Il représente l'autorité locale des filles à Kinshasa. Il représente le fond d'un des filles à Kinshasa. Pour se rappeler le RDC, il undertale des filles à Kinshasa. Ils nous sont vraiment intéressés et nous soutenons à Kinshasa. Il y a un autre Congo qui n'est pas que le Congo du désespoir et de la guerre. Il y a aussi des hommes et des femmes ordinaires qui font des choses extraordinaires. Ils le font parce qu'ils estiment que c'est la chose qui doit être faite pour respecter la dignité de la femme congolaise. Le but ici, ce n'est certainement pas d'être véhément, vocal et faire de la propagande, mais c'est au moins de se dire qu'on a une histoire qui n'est pas facile, une histoire qui est dans la région des Grands Lacs. Et j'ai plaisir à voir les pays frères de cette région des Grands Lacs, ou d'Afrique centrale, le Gabon, le Congo-Braza, le Cameroun et bien d'autres. Cette Afrique centrale qui a l'habitude d'être dépeinte comme une Afrique centrale à soubresaut et un petit peu difficile de compréhension, qui ne semblerait que versée dans les conflits. Mais dans cette Afrique centrale, il y a quand même sur terrain des choses qui se passent, des choses qui se font. En juillet 2014, le président de la République démocratique du Congo, alors que j'étais députée élue de mon territoire, m'a demandé, de façon tout à fait surprenante, parce que ce n'est pas quelque chose que j'avais planifié, de bien vouloir animer le bureau du représentant personnel en charge de la lutte contre les violences sexuelles et le recrutement des enfants soldats. Et donc, j'avoue que j'avais été assez surprise, parce que mon parcours de départ est un parcours plutôt du secteur privé, économique, ou alors du secteur de l'économie publique. Et la démarche était de dire, on a souvent l'habitude d'entendre, on a souvent aussi l'impression, peut-être dans l'image projetée à l'extérieur, que rien n'est fait par la République démocratique du Congo. On a parfois aussi l'impression que les citoyens de l'est de la République démocratique du Congo, ceux qui sont proches des frontières rwandaises, ougandaises ou burundaises, d'où sont venus quand même quelques soubresauts sécuritaires, sont abandonnés à leur triste sort dans un manque de solidarité du reste de la nation congolaise. Et pour que chacun n'ignore pas en République démocratique du Congo, en positionnant ce bureau au niveau de la présidence de la République, que c'est la préoccupation du premier d'entre tous, et donc ça devrait, à titre exemplaire, être la préoccupation de chaque homme et femme congolais. Nous avons décidé de travailler sur six piliers, parce qu'on ne devait pas se laisser perdre, parce que le sujet est quand même vaste. Le Congo, il y a 78 millions de citoyens, 40 millions de jeunes, c'est-à-dire qui ont moins de 25 ans, qui sont dans la tranche des victimes, des cibles les plus sensibles en matière de violence ou de recrutement d'enfants dans les groupes armés. Les infrastructures sont ce qu'elles sont. C'est un État qui est 80 fois plus grand que la Belgique, 8 à 10 fois plus grand que la France, et donc les défis sont à la hauteur de la dimension de la RDC. Et donc, si on n'a pas un cap précis, on ne peut pas avancer. Et donc, nous avons décidé de travailler sur six piliers. 1. Dimensionner, documenter mieux le phénomène en termes de chiffres, 2. Assurer que nous travaillons sur la lutte contre l'impunité, et ça, ça a été la première priorité, je dirais. Plus d'impunité en matière de viol, plus d'impunité en matière de recrutement d'enfants. Ne pas attendre juste la répression et la crise que représente le viol ou l'abus d'un enfant par des groupes armés, mais assurer une prévention, parce que le viol dit aussi beaucoup de la culture et de l'éducation que nous avons sur le positionnement de la femme. Les plaintes sur les policiers et les militaires par rapport à il y a 10 ans auparavant diminuent quand même. Avant, les gens n'avaient pas le cœur à s'approcher d'un militaire, on hésite toujours. Mais d'un policier, non. Les gens vont maintenant plus facilement chez un policier. Il y a un problème dans le quartier, ils vont chez le policier. Et ça, les gens ont changé leur perception à cause de ce qui a été fait avec eux, Paul, les petits containers de policiers qu'on met dans tous les quartiers, un policier de proximité. Et donc, oui, cette réforme de l'armée a pris du temps et cette réforme des forces de sécurité, je devrais dire, mais elle commence à produire ses effets. Alors, est-ce que les victimes ont facilité, ont facile à témoigner, parce que c'est quand même toujours une deuxième façon d'être stigmatisée, nous l'avons bien compris, et c'est pour ça que nous avons mis sur pied un système de ligne secours, ligne téléphonique, un système de call center, un centre d'appel que vous avez vu dans le film, parce qu'en fait, en République démocratique du Congo, il y a 20 millions d'abonnés de téléphone. Et donc, je ne pourrais pas aller physiquement répondre à toutes les sollicitations de victimes, mais avec le téléphone, avec un numéro court et qu'on souhaiterait gratuit, ce qui n'est pas encore le cas, les gens peuvent, dans l'anonymat de son téléphone, dénoncer une situation de viol dont il est victime. Le Centre-Afrique est revenu sur la question des militaires des autres pays. Il a parlé des militaires des autres pays. C'est vrai. Je crois comprendre qu'il voulait parler des militaires des forces des Nations Unies. C'est cela. Des forces de maintien de la paix ? Oui, des forces de maintien de la paix. En fait, le principe dans le domaine, c'est que vous savez d'abord qu'ils sont couverts par les immunités dont le pays hôte ne peut pas le poursuivre. Le pays hôte n'a pas le droit de le faire. Et le principe, en la matière, c'est que lorsque ce genre de cas arrive, on dénonce tout simplement auprès du secrétaire général des Nations Unies. Et par voie des conséquences, ce qui se fait, c'est que les gens sont renvoyés dans leur pays pour y être jugés. Donc, il n'appartient pas au pays hôte de les juger. Ce pays hôte n'a pas le droit. C'est leur pays d'origine, normalement, qu'ils doivent le poursuivre. Et en la matière, je crois qu'il y a plusieurs rapports du secrétaire général qui couvrent toutes les dénonciations dans le domaine. L'expérience a montré que toutes les fois que ce genre de cas ont été posés, les gens ont été renvoyés chez eux pour y être poursuivis et jugés. Quant à la suite, bon, évidemment, c'est souvent défaillant. Les gens ne poursuivent pas leurs propres militaires. Pour certains cas, d'ailleurs, nous avons vu, lorsqu'ils sont rentrés chez eux, ils ont été promis à des grades supérieurs au lieu d'être jugés et poursuivis. C'est malheureusement ce qui arrive très souvent. Mais bon, c'est ça le principe. Cette question est une question d'actualité aux Nations Unies, notamment au Conseil des droits de l'homme. Et nous apprécions les efforts qui ont été faits par la RDC à travers le bureau qu'elle anime pour pouvoir baisser le nombre de cas de viol et pour pouvoir engager et la société civile et tous les acteurs politiques de la RDC en vue de solutionner toutes ces difficultés qui touchent les femmes de la RDC dans les différentes zones qui sont touchées par le conflit. Sous-titrage ST' 501 La direction générale adjointe de l'OIT a reçu la République démocratique du Congo que je représentais dans le cadre d'un échange de mise à jour sur les efforts que la RDC fait en matière de lutte contre le recrutement des enfants soldats avec un constat qui est commun. 1. Démobiliser et séparer l'enfant des groupes armés ou le sortir de l'armée congolaise éventuellement n'est pas suffisant. Il faut une réponse beaucoup plus pérenne et la réponse beaucoup plus pérenne quand un enfant après avoir subi ces chocs sort d'un groupe d'armée et qu'on le remet dans sa communauté il faut qu'il y ait des opportunités des choix de vie et les choix de vie ça passe par l'emploi l'emploi c'est le BIT et donc je lui ai fait part des efforts que la RDC fait notamment dans le programme d'autonomisation que l'INPP délivre pour les enfants soldats que nous séparons en vue de voir comment consolider et amplifier la démarche. Je vous remercie madame Greenfield de nous recevoir et je sais que votre agenda celui de l'OIT sur tout ce mois-ci est très chargé. C'est très important. Voilà. et donc je suis venue ici en fait à Genève parce que régulièrement en fait au mois de mars je suis plutôt aux Nations Unies à New York et comme vous le savez depuis mars 2013 l'FDC a signé donc une convention internationale 2013 convention internationale pour la lutte contre les violences sexuelles avec les Nations Unies. Oui nous avons eu une discussion très riche elle est vraiment une experte au sujet qui est aussi très proche au BIT et j'espère que nous puissions travailler ensemble pour lutter contre la situation très dure aux enfants vulnérables. Madame vous venez d'être aussi par le haut commissaire aux droits de l'homme bon je pense qu'il s'agissait de faire une mise à jour sur le volet des droits de l'homme liés aux droits de la femme en fait la campagne la croisade que sous l'impulsion du chef de l'Etat la RDC mène contre la lutte enfin en faveur de la lutte contre les violences sexuelles à l'endroit des femmes et des jeunes gens jeunes filles il était important depuis le dernier passage du haut commissaire en juillet 2016 à Kinshasa de lui faire part des avancées et des défis les avancées c'est des projets de loi concrets pour améliorer les mécanismes de réparation pour les victimes les outils concrets c'est un certificat médical obligatoire standardisé pour pouvoir détecter très rapidement dès la plainte des victimes l'état de violence ou non parce que c'est ça qui conditionne la procédure judiciaire et enfin aussi dire que parfois les bonnes solutions à des fléaux aussi pandémiques viennent des communautés elles-mêmes viennent du système national du justice même et peuvent être capitalisés la RDC est la seule à avoir ce type de mécanisme un bureau du représentant en charge du monitoring et de l'accélération aux côtés du ministère de la justice et de la défense de ce type de cas et donc le partage a été assez fructueux de l'accélération 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 Olinga ka koumouni n'yanko kame Nadei n'ayon si koyo Nayebisabani n'a tobe n'ayon Nadei n'ayon si koyo Et olinga ka jova rapaema Nadei n'ayon si koyo Olinga ka jova n'isi Nadei n'ayon si koyo Olinga ka alfo me gako Nadei n'ayon si koyo Ongon inyo linga ka n'o mingyo Nayebisabani n'a tobe n'ayon Nadei n'ayon si koyo Olinga kaio Olinga ka n'ayon Olinga ka n'ayoni Olinga kao Nadei n'ayon si koyo Sous-titrage ST' 501